Soucieux de promouvoir la jeunesse congolaise à travers la culture, M. Josue Moufoula, fils digne de la ville de Goma, qui actuellement Kinshasa est sa deuxième résidence, n'a jamais cessé de prouver qu'il a toujours été de tout cœur avec ses frères et soeurs de la ville de Goma. Cela est manifesté du fait qu'il a choisi le métissage linguistique afin de démystifier un petit poignet de personnes animées de mauvais esprits qui ont souvent la tendance de créer les mésattentes entre les Congolais à travers le clivage linguistique Est-Ouest. Pour bien réussir son pari, Josue Moufoula, honorable pour les intimes, étant à Kinshasa siège des institutions nationales, fief des icônes de la musique congolaise, sa grande contribution se focalise par la promotion des jeunes talents de la province du Nord-Kivu, dont il est producteur, qui, ce dernier, chante le featuring en utilisant les langues maternelles et nationales de tous les coins du pays. Après bon nombre d'artistes locaux, dont le plus connu est Fabrice Monfirizza, artiste et musicien folklorique du rythme Kihoundé, une langue locale parlait d'Alenor Kivu, qui a chanté avec Tchala Moana, la reine de Mutwashi, qui chante les Tchilubeles et Lingala. L'honorable Josue Moufoula, sa récente production est celui de J.C. Kibombo, qui a réalisé un tube de six morceaux, dans lequel les grandes stars dont Fali Ipoupa et les animateurs venus de divers orchestres de Kinshasa, comme Wenge Musica, Mezomer et autres, ont contribué à cet album. La sortie officielle de l'album a eu lieu à Goma le 31 décembre 2016, au cours d'un karaoké organisé au snack bar Anna Group. Bien avant, une conférence de presse animée à l'hôtel Cap Kivu de Goma, à l'intention des journalistes et chroniqueurs musicaux, a précédé cette cérémonie, et les hommes et des médias de Goma ont encouragé vivement Josue Moufoula, qui fait vendre l'image de sa province et le Nord Kivu à travers la culture, surtout que la musique, que ce soit profane ou religieuse, est sans frontières. Ce fut un jour, pendant mon séjour dans ma ville natale de Goma, je devais rentrer et regagner Kinshasa. J'étais avec quelques amis à ma résidence, je ne gênerai pas de le citer en fait, il s'agit de Metsalim, Yves Kalira, dont je salue la présence, et Innocent Baloumé aussi, et quelques autres Francis FK. Et bien bon, il y avait aussi un artiste, et qui était juste derrière le dos de Francis FK, je crois, mais bon, pas tellement remarquable. Mais à la fois, Innocent Baloumé me dira que, il était accompagné d'un ami, et que cet ami voudrait me remettre un support, juste pour la promotion d'une chanson, de sa chanson à Kinshasa. Ben, on m'a remis le support, et je me pressais déjà pour aller à l'aéroport. Et ben, c'était parti, j'ai payé la promotion, les clips commençaient à être édituisés sur le chêne des Kinshasa. Mais en tout cas, je n'avais aucune considération particulière, parce que je ne les connaissais pas encore comme aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, c'est plus tard que je serai reçu dans une autre émission ici, de mon ami, mon frère Aimé de Saline. Et je crois que l'engagement que j'ai pris, parce qu'une question m'était posée, qu'est-ce qui te motive à soutenir les artistes d'ici, à part Bismarck, Bouhira, Agans et Prémiers, et quelques autres jeunes gens, je crois que je n'avais encore pas fait quelque chose de concret, en tout cas. Bien que c'est vrai, j'avais participé à la réalisation de l'album de Bismarck, avec plus ou moins, je crois, 1500 dollars, je crois. Et puis, ben voilà, mais m'engager personnellement, non. La promo, oui, je le faisais pour les œuvres des artistes à Kinshasa. Alors, j'avais pris un engagement solennel, d'essayer d'aider le jeune genre dans l'émission de m'aide. Et ben, ben voilà, j'ai donné la parole, et je me suis fait esclave de cette parole-là. Aujourd'hui, satisfait ou dessus, je ne sais pas, vous le saurez peut-être plus tard, mais, au moins, je suis très fier d'avoir réalisé ma parole. Et juste après cette émission, je me rends dans un karaoké, ici, sur place. Je rencontre, curieusement, le même artiste qui m'avait donné son produit, en train de jouer les karaokés. Et ben, voilà, j'étais très, très ému et très surpris, d'ailleurs, parce que je ne les connaissais pas de cette envergure de talon-là. Et ben, voilà, je me suis décidé, en plein karaoké, que je devais l'aider à réaliser une chanson, avec un grand artiste de Kinshasa. Donc, ce n'était pas encore l'idée d'un album ou Maxi Singer. Ben, je ne sais pas si on est dérangé par la pluie, à moins qu'on continue dans la salle de l'équipe. C'est pour finir. Être disponible pour faire le featuring avec moi. Premièrement, on a contacté Kofi, au long midé, parce que j'étais encore dans la logique d'une seule chanson, et puis, il devait regagner Gomar. et Kofi était en même temps sur un autre projet avec Inospi. Et nous nous sommes dit, vu que son temps était précieux et il était submergé, eh ben, on est allé voir Jibb Mpiana. Je crois que l'artiste a publié une photo où on était avec Jibb Mpiana à sa résidence. Et voilà, les jours que Jibb Mpiana devait venir au studio, du coup, il y a eu son artiste, c'était ses musiciens, qui est décédé. Je crois, à l'époque, je ne me rappelle plus. Et voilà les différents obstacles qu'on a connus. Et puis, après, on a pensé à Weyrenson, je me suis dit, ben, Weyrenson, c'est plus du show. Et surtout que Weyrenson, j'avais déjà fait un autre projet avec lui et Loco avec Innocent Balloumé, je me suis décidé de chercher avec quelqu'un d'autre. Alors, on a réfléchi avec l'artiste, on s'est dit, ben, soit on cherche Génération Wengé, un artiste, Génération Viva la Musica, et surtout que Papa Weyrenson venait de décéder, et on ferait deux chansons, par exemple, avec la Génération Wengé et la Génération Viva la Musica. Et on a pensé à, du fait que Jibb Mpiana de Wengé n'était pas dispo en ce moment-là, on a pensé à à Blisboula, à Blisboula. Voilà, vu son temps-là, et puis, on a pensé aussi à Rédi, à Missy, qui devait d'ailleurs poursuivre l'œuvre de Papa Weyrenson, mais bon, malheureusement, ils ne se sont pas accordés pour qu'ils reprennent la direction de l'orchestre de Papa Weyrenson. L'expérience production, parce que je me limitais à aider un artiste une seule chanson, quelques difficultés, oui, et après, l'artiste est rentre chez nous, le bercail, mais on a rencontré beaucoup, beaucoup d'obstacles qui pourraient peut-être me pousser même à lâcher, prise, et me limiter à une seule chanson, et puis l'artiste est rentre. Ben voilà, donc c'est au fur et à mesure qu'on évoluait que finalement, les idées s'est consolidées d'avance. On avait vraiment une avalanche et une curielle de idées et on a essayé de concrétiser tout ça. On est arrivé à, déjà, du fait qu'on pensait à Kofi, il y a quand même un parolier, un grand parolier, un jeune, Djolina, qui est le parolier de tout ça, c'est même lui qui a écrit la chanson, blessure, de Papa Wimba. La plupart de chansons de Kofi, de JB, c'est lui qui le fait en fait. Et c'est le petit frère même de l'ingénieur, je ne sais, Tchituka, le studio, où Papa Wimba a réalisé son album Maître d'école, le tout dernier, en tout cas. il a fallu tenir compte aussi qualité des studios, parce que vous le savez, ici chez nous, les studios, il y en a, mais bon, aussi à un prix abordable, mais là-bas, du fait que c'est déjà des professionnels, rien que la programmation, elle vous coûte 200 dollars, l'instrumental 200, et la séance, c'est 100 dollars. vous voyez déjà. Alors, si vous avez la chance de tomber sur un artiste comme ça, déjà, qui a une certaine maturité, il peut faire une seule séance ou deux, et il finit sa chanson. Et si c'est un artiste, alors là, vous risquez de faire autant de séances, et ça coûte encore davantage plus cher. Voilà, donc, on s'est décidé, on a fait finalement quatre rumbas, une chanson en futurien avec crédit à Missy, Irma. Et d'ailleurs, nous avons l'honneur de, je ne la connaissais pas, c'est une dame à qui on a rendu hommage, à travers elle, à toutes les femmes, à toutes les belles filles de notre province, ben voilà, je ne pouvais pas me poser. Voilà, il y a Irma en futurien avec crédit à Missy, et puis il y a Kéretka, je crois, en futurien avec blessboula, et la chanson dont on pensait faire avec Jibben Piana, qui cherche, ben on me l'a dédiée, merci, Jibben Piano, et Jibben n'étant pas dispo, eh ben l'artiste est là, j'en étais tout seul, et il y a la chanson Zedka, c'est une chanson dédiée à une personnalité du pays aussi, et qui encourage aussi, bien entendu, le jeune talent, surtout quand j'ai l'élui des mots, parce qu'il a eu à recevoir aussi Innocent, ben l'oumé, Té à trois reprises, et aujourd'hui, jusqu'à présent, Innocent est en contact personnel avec lui, donc à tout moment, il assiste, voilà, et donc moi, je suis content quand même de mettre en contact, là où moi, je ne peux pas aussi limiter, au moins, je peux aider les artistes à contacter d'autres personnes, des autres fois, quelque chose, voilà, et la chanson Zedka a été chantée, c'est là où Kofi Devy aussi intervenit, comme il était dans notre projet, on a cherché quelqu'un qui avait le timbre vocal de Kofi, c'est Djodjolina, le parolier lui-même, et c'est lui qui a chanté, les gens croiraient que c'est Kofi lui-même, mais ce n'est pas Kofi qui chante, c'est Djodjolina, le parolier, et ils ont travaillé ensemble avec Jussé, donc déjà dans l'album, il y a eu participation de plusieurs autres artistes, au niveau de générique, on a deux génériques, on a fait appel à un autre, du fait que Kofi a une voix lourde, il fallait une autre voix, un peu Kofi, comme Kofi, avec sa taille, mais un peu différente de sa voix, au-delà, alors voilà, il fallait quelqu'un d'autre qui a une voix fine, pour qu'elle essaie de créer de la harmonie, on a pris, j'ai demandé à Lançon qui m'a donné un animateur de deuxième équipe, et voilà, pour Bétox, et puis, ben, on a pensé aussi à un bonus, pour que les familles qui pourront à consommer l'album puissent vraiment s'y détendre, j'ai eu l'idée d'ajouter un bonus de comédie musicale, et on a pris Dauphin Blond-Taddy, de Buoyan, qui a Buoyan Show, on a pris Essobe aussi, qui est l'un des grands artistes, on voulait prendre Saïsaï aussi, mais on s'est dit, Saïsaï a déjà été sur plusieurs projets de Kofi, dans l'équipe de Kofi, d'Inos B, et tout ça, et déjà que c'est quand même un ancien collègue de classe, j'ai étudié avec lui, avec héritier au collège, d'Anabé, donc quand je quittais l'armée, et voilà, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas ajouter aussi un comédier de chez nous, qui n'était pas loin de Kuchassa, faire venir un comédier d'ici, qu'il vienne encore, déjà qu'on venait, que je pensais faire venir un autre au festival Toseka, Kouli, Jonathan, alors je me suis proposé de chercher Tate Ndougou, qui était à quelques kilomètres de chenou, une façon aussi de promouvoir, parce que là, depuis qu'il est plongé dans sa carrière professionnelle, à Matadi, et bien, je crois que là, je viens de le laisser à Kidd, et il nous attend, je lui ai demandé d'attendre, comme ça, dès que l'artiste aura l'occasion de commencer la promotion dans différentes émissions, ils peuvent passer ensemble, et qu'il revienne encore sur, voilà, il nous attend à Kidd, et bien voilà, on a eu donc trois comédies musicales dans la com', et puis, je ne sais pas si j'ai encore oublié quelque chose, il y a aussi au niveau du chœur, parce que la rumba, c'est un style, je ne sais pas moi, j'ai un artiste, mais on m'a dit qu'il fallait chercher de jeunes dames surtout, qui devaient faire le chœur, alors on a fait appel à l'orchestre qui a vu naître Cindy, le chœur et Mégétrante, et alors, à l'orchestre, Sous-titrage ST' 501 ... 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